Tu aimerais résoudre les énigmes autour de la quête monde, le sommeil d'or, le secret d'Al-Hamar, tu es tombé sur la bonne vidéo. Bien bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo où nous allons résoudre toutes les énigmes autour de cette quête secondaire, le secret d'Al-Hamar. Donc c'est la troisième partie de la quête monde, le sommeil d'or. Évidemment avant d'effectuer cette troisième partie, il va falloir effectuer la première et la deuxième partie qui ont déjà été mises en ligne sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite directement à aller les check, ça sera par là à l'écran ou directement en description. Cette quête secondaire est donc la suite et nous allons la traiter aujourd'hui, elle te permettra de gagner des primogems supplémentaires, 60 déjà minimum. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, ici tu retrouveras des résolutions, des lignes de quête cachée, succès caché, route de farm optimisée, déguidons toujours sur Genshin Impact. On se retrouve du coup dans cette pièce, là où on s'est quitté finalement dans la partie 2, ici précisément, pas très loin finalement du point de téléportation. Donc quand on est dans cette salle, ça nous dit d'aller vers ce prochain point, on va y aller ensemble, c'est parti. Nous allons faire activer et nous allons monter, c'est parti. Ok, donc là on arrive dans la pièce où se trouve justement le point de téléportation, mais on va aller un peu plus haut que ça. Ok, dialogue directement. Parfait. On skip ça au montage, encore une fois, très 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 joli. Franchement, c'est assez beau là pour le coup, le désert de Soumerou. On va du coup aller au prochain point qui se trouve face à nous, c'est parti. Ok. Petit dialogue. Ça nous ouvre la porte ici et on va pouvoir rentrer dedans, j'imagine. Ok. On gagne 5 primogems. Je ne sais même pas pourquoi pour le coup. Ah, peut-être pour le TP, je crois. Ouais, c'est ça. Le TP, c'est directement activé. Le TP qui se trouve juste là. Donc tant mieux, ça nous fait un TP supplémentaire et des primogems aussi. Donc là, on arrive ici, on a ceci, une petite porte qu'il va falloir ouvrir. On va d'abord s'occuper des mobs, histoire d'être tranquille. Ok, dès que les mobs sont détruits, on va pouvoir continuer la quête. La porte va s'ouvrir. Donc en fait, ce n'était même pas pour être tranquille. Il faut tuer les mobs pour pouvoir continuer à avancer. Donc là, on arrive ici, très bien, dans une salle remplie d'or. Parfait. Ok, dès que nous avons terminé le dialogue, nous avons 4 pièces au total. On va commencer par celle de droite. Je ne sais pas si on peut aller directement ici. Il me semble que oui. Voilà, ici, hop. Donc là, on arrive dans une nouvelle pièce. Où va certainement se trouver ce qui nous intéresse. En l'occurrence, qui se trouve en haut. Donc là, on a un petit Denroculus qu'on va prendre. Ok. Et on arrive ici. On va relâcher. Très bien. En relâchant, du coup, on va suivre la petite particule. Qui va certainement nous allumer. Voilà. Un des 4 mécanismes. Hop. Du moins, des petits piliers. Très bien. Ensuite, nous avons une pièce là-haut. Je pense qu'on va pouvoir passer par là. Très bien. Donc lorsqu'on passe ici, nous avons une porte là. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a sur la gauche. Encore une fois, tout en haut. Nous avons un petit Denroculus qu'on va prendre. Parfait. Hop. On l'active. De nouveau, petites particules qu'on va suivre. Puis les deux derniers se trouvent sur la gauche, cette fois-ci. Donc on va retrouver en fait dans la même pièce. Même pièce que précédemment. Sauf que cette fois-ci, on va essayer d'aller sur la gauche. Vous me suivez. Donc là, on va ici. Hop. Va falloir ouvrir cette pièce, je pense. Avant que ça serve pour autre chose. On va regarder ça. Regardez si la bonne pièce est celle-ci. Hop. Je me dirige là. Et nous sommes dans une pièce où il n'y a pas grand-chose à faire, pour le coup. Voilà, on est full bloqué. Peut-être qu'en passant par là, on va peut-être se réussir par là. Ouais, en fait, le passage est là. Vous m'avez normalement pu me suivre, du moins. Ok. Donc là, de nouveau, la particule qu'il faut suivre. Et il nous en manquera, eh bien, juste une dans la pièce précédente. C'est parti. Hop. On y retourne. Cette fois-ci, sur la droite. Il ne me semble pas que c'est ici, directement. Quoique, peut-être, on va utiliser le ventilateur. On arrive ici. C'est parfait. C'est totalement ici. Hop. Et on relâche, une nouvelle fois, la particule. Très bien. Bon, rien de compliqué pour l'instant, en tout cas. Ça risque peut-être de l'être un peu plus sur les prochaines énigmes. Voilà, parfait. Là, ça va débloquer le mécanisme central. Et on va certainement pouvoir ouvrir ce sarcophage. Ok. Une petite lueur ici. On va certainement rentrer en interaction avec ça. Ceci descend. Parfait. On va pouvoir s'y diriger. Et pouvoir l'activer. Et ça va nous permettre de monter, normalement, au niveau supérieur. Et on arrive dans une nouvelle pièce. Dans cette pièce-là, ce qui va nous être demandé, c'est d'aller tout en haut. Donc, on passe par là. Alors, normalement, on devrait arriver au niveau supérieur et dans la pièce où nous allons avoir de nouvelles énigmes. Ok. On a... Mais ça, c'est d'ailleurs... Ouais, c'est notre gadget, en fait, tout simplement. Ok. On a une... Ah, ok. Alors, en gros, là, il me semble que ça nous donne un niveau d'accès supérieur. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, grâce au gadget, on peut ouvrir des pièces. Mais certaines pièces, on ne peut pas les ouvrir. Parce qu'on n'a pas ce qu'ils appellent le niveau... Enfin, on va appeler ça un niveau Rocky, voilà, pour la faire simple. Donc là, par exemple, eh bien, à la suite de cette quête-là, on a un nouveau niveau. Voilà. On a un niveau supplémentaire, ce qui nous permettra, eh bien, d'accéder à de nouvelles pièces. Donc là, on a une nouvelle pièce qui a été débloquée. On va pouvoir y accéder. Ok. On a débloqué une nouvelle fois un TP, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on a reçu 5 primogems. Et nouvelle animation. Ok. On a débloqué un succès. On a reçu le niveau supplémentaire ici. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, d'accéder à de nouvelles pièces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certainement. Et peut-être de pouvoir actionner des mécanismes d'un niveau supérieur également. Donc là, on a ceci qu'on va pouvoir ouvrir. Donc, la pièce s'ouvre. Je ne sais pas s'il y a autre chose dans cette pièce, il ne me semble pas. En tout cas, on a débloqué ce TP, une nouvelle fois, un TP caché. Ce TP qui se trouve ici, tout simplement. D'ailleurs, il y a un TP là qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas si on aurait pu le débloquer. Je n'ai pas fait attention. Ici, nous avons nos amis qui sont en train de se battre avec des fatuis. On va évidemment aller les aider et détruire les fatuis en question. Ok. Dès qu'il s'est détruit, nouveau dialogue. Ok. Du coup, on va pouvoir continuer par ici. Donc, retrouver Benben juste là. Parfait. On va continuer notre petit chemin. Vous me suivez. Ok. On a un petit coffre là. Ça, on n'a pas le niveau d'autorisation requis, je pense. Donc, ça, c'est parfait. Dans tous les cas, c'est facile à reconnaître. C'est juste qu'en gros, le livre, si vous avez le niveau d'autorisation requis, il est bleu. S'il est rouge, c'est que vous n'avez pas le niveau d'autorisation requis. Donc là, par exemple, ces deux pièces-là ne sont pas ouvrables avec mon niveau. Par contre, celle-ci, l'est. Et donc, on va pouvoir l'ouvrir et continuer notre aventure. On va détruire le mob ici. Voilà. Comme ça, il ne nous embête plus. Et on va monter. Parfait. On continue. Un petit dendroculus qui se trouve juste là. Prenez-le. Comme ça, c'est fait. Et on va vers le prochain point. Donc, on se dirige de nouveau vers un TP. Il ne semble pas que ce soit le même que j'ai eu tout à l'heure là. Non, ça en est encore un autre. Donc, un TP qu'on va pouvoir débloquer. Parfait. On va s'occuper des mobs rapidement. Ok. On débloque le petit coffre délicat au passage. Parfait. Et on continue notre route vers le prochain point. Et en l'occurrence, vers le prochain TP caché. Il va se trouver, voilà, sur notre droite. On va l'activer. Mais d'abord, on a un petit dialogue. Ok. On va pouvoir activer le point de téléportation. Parfait. On se dirige vers la prochaine zone. En l'occurrence, eh bien, en contrebas de moi. Donc, juste là, normalement. Voilà. On va aller prendre le petit dendroculus juste là. Ça sera fait. Et puis là, du coup, chercher... Enfin, rendez-vous au camp des Fatus, pardon, pour chercher des indices. Ok. Donc là, eh bien, on va aller directement là. C'est parti. Et on rentre en dialogue. Ok. Il va falloir les détruire. C'est parti. Dès que c'est fait. Nouveau dialogue. Ok. Dès qu'on a terminé tout ça, on va aller, du coup, vers ce point-là. Directement. Et nous allons pouvoir ouvrir cette pièce. Hop. Parfait. On va accéder à une nouvelle pièce. Et normalement, ce qui nous intéresse est dans cette pièce-là. Donc, du coup, nous avons cette fée-là. Ok. On va détruire les mobs. Et dès que le mob est détruit, nous avons la possibilité de mettre ceci-là. Donc là, la pierre. Ok. Toucher la cellule. Très bien. Est-ce que cette cellule me permettrait d'activer ceci ? Ah. Elle me permet d'activer ceci. Ok. Nickel. Donc là. Hop. La torche est allumée. Ensuite, elle me permet d'activer celle-ci. Parfait. Nickel. Celle-ci également, mais je n'ai plus ce qu'il me faut. Donc, ceci. Parfait. Hop là. Donc, ça remplace en fait les petites fées. Tout simplement. Ce qu'on vient d'activer. Et puis, celle-ci. Certainement l'une des dernières. Voilà. Et le petit coffre, du coup, qui nous attend. Ici, le coffre étrange. Ensuite, on continue à suivre la fée. On va certainement nous donner le prochain point qui nous intéresse. Parfait. Et là, on arrive dans une autre pièce. Encore une fois, des mobs. Une pièce ici également. On va l'ouvrir. Peut-être qu'on ira un peu plus tard. On va d'abord détruire le mob qui est là. Ok. Le mob est détruit. Ok. On va contier du coup dans cette pièce. Petit coffre précieux. On va tuer le mob ici. Très bien. On a ceci ici. On va toucher la cellule. Ok. Ça l'active là. On en a certainement... Alors, on en a un autre ici. Hop. Qu'on va tourner comme ça. Parfait. Ce qui nous ouvre du coup cette pièce-là. Et du coup, qu'on arrive... Enfin, du moins, on arrive au premier point. Donc là, le premier point qu'on va valider. Ça, c'est fait. Tac. Et donc, c'est ceci. Il nous faut cette pierre-là qu'on va disposer là. Parfait. On va pouvoir faire relâcher. Et on va suivre ceci. Donc là, c'est assez long. Parce que du coup, en fait, on visite du moins un peu les ruines. Ce qui fait que... Ce qui fait que c'est assez long. Puisqu'il y a plein de petites énigmes à résoudre. Pour accéder à chaque pièce de ces ruines. Ok. Donc là, on a ça. On va faire relâcher encore une fois. Ça, c'est le premier. Donc là, on en a encore un second. Pour le moment, je n'en ai aucune idée où il se trouve. Ok. On va pouvoir faire relâcher une nouvelle fois. Ça nous amène dans une autre pièce. Et bien. Et donc là, on arrive dans la seconde pièce, normalement, qui est celle-ci. Ok. On va prendre ça. J'imagine qu'on ne peut pas le disposer pour le... Qu'on ne peut rien faire avec ça pour le moment. On va continuer à suivre celle-ci. Ça nous a détruit le mur là. Ok. On va détruire le mob rapide. Juste histoire de s'en débarrasser, qu'il arrête de nous suivre. Parfait. Ensuite, on va s'occuper de lui aussi. Comme ça, c'est fait. Je suis en pleine découverte en même temps que vous. Je préfère vous le dire. C'est pour ça que je suis un peu hésitant par moments parce que du coup, je trouve ça assez long. Je pensais que ça allait être beaucoup plus direct. Mais là, du coup, ça nous fait un peu visiter. Bon, après, en même temps, ça me paraît logique. Que ça me paraît logique. Et donc là, voilà. En fait, on retourne dans la pièce centrale. Quand on était dans le camp, enfin dans le mini-camp là où il y avait les Fatui qu'on a battu. On était en fait en contrebas de ces ruines. Et donc là, c'est le premier. On fait relâcher encore. Normalement, ça devrait nous amener juste en haut. Et ça nous permettra ensuite, là vu qu'on a débloqué ce petit passage là, de gagner du temps. Puisqu'on a pu voir la localisation du deuxième. Voilà. Donc là, ça nous ouvre le premier pilier. Le second se trouve là. Pour le second, rien de plus simple. On va faire le sens inverse, tout simplement. Donc là, on va repartir en contrebas. Nickel. Juste là. Et le second point se trouve ici. Donc, on a tué le mob. OK. On va devoir certainement activer ce dispositif. Du moins, le bouger. De façon à activer celui-ci. Ça nous ouvre une pièce. Donc là, on va prendre la pierre là. OK. Alors, comment elle fait pour me toucher à travers le mur ? GG, le jeu. Très bon bug. Hop. On met cette pierre ici. Alors vraiment, par contre, c'est vraiment chiant que... C'est incroyable. Donc là, on a fait ça. Très bien. On va redéplacer ceci. Et cette fois-ci, ça va pouvoir nous débloquer ce qui nous intéresse. Voilà. Hop. On le... On le... On fait relâcher. Et ça nous donne la deuxième particule pour débloquer la salle en contre-haut. On suit. C'est parti. Donc ça, c'est une salle quand même sacrément importante parce que, mine de rien, ça va nous aider pour le farm de Sinnoh. Hormis tous les TP débloqués, etc. Ça nous permet également de débloquer des zones où nous n'avons pas accès de base. Et donc, forcément, derrière, ça nous ouvre certaines portes. En l'occurrence, comme je l'ai dit, concernant Sinnoh, puisque son matériau est en grande partie dans les ruines. Donc, si on veut accéder à tout ça, il va falloir faire ses quêtes. OK. Donc là, ça ouvre ceci. Pas de grande surprise, on s'en doutait un peu. Donc là, une nouvelle fois, certainement une nouvelle énigme. C'est parti, on y va. On va au prochain point. Nouveau dialogue. Nouvelle cinématique. Encore une fois, le gadget. On va certainement gagner un niveau supplémentaire. OK. On a ceci qui vient de se débloquer sur notre gadget. Et là, nous avons des pyramides et des ruines. Donc là, c'est où nous sommes actuellement. Et on voit qu'il y en a une deuxième. Genre de pyramide de ruines, là. Donc ça, c'est potentiellement un autre endroit où il va falloir aller. Alors, est-ce que ça sera la partie 4 de la quête monde, le sommeil d'or ? Je n'ai aucune idée de cela. On verra bien. Déjà, on va finir celle-ci. OK. On a terminé, du coup. Je pensais que ça allait continuer encore. Eh bien, non. On a terminé. On a gagné 60 primogems au total. Il ne semble pas qu'on ait gagné des succès. Ah si, on en a gagné, pardon. On a gagné, du coup, créer, échanger, stocker et utiliser. Même les clés doivent être approuvées. Très bien. On a débloqué également la lampe magique divine. OK. Et je crois qu'on a fait le tour sur les succès. Concernant l'inventaire, du coup, dans notre gadget qui se trouve ici, stèle des sables et carlates, nous avons pu débloquer plusieurs choses. Donc ça, c'est ce qu'on vient de débloquer à l'instant. Donc c'est une nouvelle autorisation. Donc c'est, encore une fois, essentiel dans l'exploration de Soumerou, du moins du désert de Soumerou, puisque ça nous donnera accès à certaines pièces. Donc là, on a débloqué tout ça. Il nous manque encore certains niveaux. Certainement qu'il y aura d'autres signes à débloquer par ici. Donc ça, on le découvrira au fur et à mesure. Et donc là, on a débloqué tout ceci. OK. Très bien. Eh bien, les amis, nous avons terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper des prochaines et ne pas louper la partie 4 de ces quêtes autour du Sommeil d'Or. N'hésite pas également à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. Je suis sur Twitch ainsi que sur TikTok. Les liens de ces deux chaînes seront en description. Je te souhaite un agréable jeu, une agréable découverte du désert de Soumerou. Et te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !